Musique Bonjour et bienvenue mes Nakamas, c'est Marius, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma réaction live sur le scan 941, The One Piece scan sorti beaucoup plus tôt certes et c'est pour ça que ça me fait lever un jeudi. Bon généralement le jeudi je me lève, c'est pas ça de soucis, disons que je fais souvent des trucs à côté le jeudi et là ça me fait un petit peu remettre ça à plus tard. Bon tout va bien, c'est pas grave, tant que chapitre One Piece est là, j'ai envie de dire, je suis contente. Alors c'est pour ça que je vais faire cette réaction live et ne pas perdre un instant. Evidemment les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce chapitre là comme d'habitude. Alors oui d'habitude je fais des vidéos le vendredi ou le samedi quand ça concerne des scans One Piece, oui. Mais bon, là je vous ai promis une réaction live et c'est ce que je vais faire. Donc évidemment les amis, ceci veut dire qu'il n'y aura pas de vidéos demain ni même samedi. Puisque vous savez, moi c'est trois vidéos par semaine. Je me suis toujours à ce rythme là et ce sera toujours le cas. Alors les amis, nous allons tout de suite regarder ce chapitre. Déjà là je suis sur la page en couleur. Page en couleur magnifique qui sont sur une autoroute nos amis Mugiwara. La plage, l'enfer, ah ouais. Sanji a une pancarte et crie, avec toi n'importe où. Ils font du stop Nami et Chopper. En tout cas c'est bien joli. Ils sont dans une sorte de canyon ou un truc du genre. Puisqu'il y a des cactus, n'est-ce pas Zoro ? Mais ? Ah ils ont réussi à attraper Ushimitsu. Le shogun qui pleure toujours la mort de Komurasaki. Rendez-la moi et tout il dit. Ushimitsu a été attrapé. Le shogun est chial. Ah il est encore sous sa forme. Sa forme. Comment c'est ? Yamata Noroshi. Il est dit que Ushimitsu est au pénitencier. Bien entendu on n'entend pas qui il est. Et le shogun il dit avec un visage choqué. Pourquoi est-il encore vivant ? Hein ? Ah Kiyoshiro est présent. Alors là ils vont vouloir exécuter Ushimitsu en même temps que Komurasaki à son enterrement. C'est ça la blague. Et le shogun qui a un visage sadique. Non mais sérieusement il pleurait il y a deux secondes et là maintenant c'est autre chose. Ah bah. La prison. Alors Queen qui parle avec Kaidu par escargophone et Kaidu lui dit que Komurasaki est morte. Et Queen chiale. Ouais. C'est quoi ? Luffy et Yogoro qui ont grossi d'un coup. Réizou et Karibou qui sont d'un côté. Mais j'avoue. Oh bah oui ! En fait s'ils sont gros comme ça c'est parce que la réserve de soupe de Queen a disparu. Et à mon avis une certaine personne n'y est pas étranger. Toutes les réserves de soupe ont disparu. Donc finalement Big Mom va venir pour rien. Et elle va péter son câble. En fait ça va être pire en pire cette histoire. Pendant ce temps dans la planque de Shutenmaru le bandit sur le pont Atama a couru. Et leur endroit était foutu en feu. Ok. Le refuge des bandits a été mis en feu par un sbire d'Olden. Et Shutenmaru qui va dire on va écraser cet enfoiré. Bordel. Ça va vite. Kinomon et Inurashi qui vont aller à Bakura également puisqu'ils savent que Shutenmaru il va actuellement. Putain c'est chaud. Ouais c'est clair vous avez besoin de lui mais pour pouvoir le faire accepter de vous rejoindre il va falloir user de rue. Reve-la le retour d'Oldem. Et qu'est-ce que... Il s'est fait péter la gueule il va pas manquer du tout. Genre clairement pas. Un Ringo au cimetière du nord. Ah c'est là où est Zoro. Brook. Excusez-moi de vous déranger vous avez l'a occupé. Yori qui dort sur Zoro. Evidemment. Bon Otoko aussi. Oh la la. Ouais d'accord ok. Cette histoire ça va finir comme un coq avec Luffy. Brook la ferme. Pourriez-vous montrer votre culotte ? J'en ai tellement marre de lui. Mais t'étais où tout ce temps ? T'étais où ? Sérieux ? Et bien sûr pourquoi ? Pourquoi ? Quand certains personnages parlent de Momonosuke. On a une gueule de ce gosse avec une tête de pervers. La dernière fois c'était le cas avec Zoro. Et là maintenant Brook. Vous êtes aussi belle que Loire. Ben c'est un peu les mêmes personnes. A moins qu'en fait le doute soit jusqu'au bout. Et que c'est pas les mêmes personnes depuis le début. Quelle chance tu as Zoro-san. On ne faisait que dormir. Pardon j'ai eu froid. Et puis à l'horogie et tout. Ah et bon ça va finir. Comme avec un coq et pudding pour respectivement. Luffy et Sanji. Toutefois. Tous ceux qui dorment à mes côtés repartent avec un sourire bien. Ça vous a plu aussi non ? Ouais bon par contre Zoro il va en avoir rien à foutre. Le connaissant. D'accord. Brook explique qu'Oshimetsu a été arrêté. Et Yori est grave surprise. Ouais tono-yazou et Oshimetsu. En fait je vois pas pourquoi j'en doutais encore. Dès la semaine dernière ça aurait dû me sauter aux yeux. Bon oh et c'est aussi le père d'Otoko c'est vrai. Il va être exécuté. Et Oshimetsu fonce. Et Oshimetsu fonce. Et finalement ils partent tous. Toko, Yori, Zoro et Brook. Oh la 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 la. Capital des fleurs. Bon ça c'est l'enterrement de Komurasaki. Mais c'est vraiment Yori. Mais il faudrait m'expliquer un truc. Parce que quand Brook avait parlé de Komurasaki. Il y avait des petits points. Et ça vient peut-être d'Yori. Il sera incinéré en qualité de cuminel. Village des bisous. Il va être crucifié. Vous avez vu que c'était Jésus ou quoi ? Il va être crucifié. Être la bonté incarnée. Bah justement c'est parce qu'il a bonté incarnée qu'il faisait tout ça. C'est dingue. Finalement là ça remonte des souvenirs. Envers les autres. Cet homme est Yasui-sama. C'était tout comme Odem-sama. Un Demi-yo au service du clan Kouzuki. Iiii. C'était le Demi-yo de Hakumaï. Yasu le hérisson. Mais il n'a plus du tout l'apparence sévère que l'avait autrefois. Encore un mec qui a changé. Un autre Demi-yo. Putain sur eux. Crois crucifié sa race. Mais what ? Hein ? Déjà la fin du chapitre ? Non évidemment il y a une page après. Il disait aussi. Quand j'aurai dit ce que j'ai à dire je pourrai rejoindre l'autre monde. L'autre monde. Le sourire au lèvre. Quoi ? Non ! Vous n'avez pas l'intention de faire tuer Oda San ? Pas de vent de la gamine ? Non 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 non. C'est quoi cette blague ? Ok. Je me disais aussi que Tonoyazu était important. Je n'aurais pas dû me poser la question. Mais est-ce qu'il est Wishimetsu tout ça ? L'évidence même était là. Bon il y a seulement eu que 15 pages. C'était court. Mais quand même. Et... Et... Quoi ? Hmm ? Pause la semaine prochaine ? C'est écrit nulle part qu'il y a une pause la semaine prochaine. Mais normalement il en a bien eu. Puisque c'est la Golden Week ou quelque chose de genre si je ne m'abuse. Putain la coupe qu'il a. C'était... D'accord. Je ne suis pas étonnée en fait qu'il est possible qu'il meure. Pourquoi je dis ça ? Parce que je sens que durant l'arc Wano on va avoir des pertes graves au niveau des alliés. Je le sens pourtant très mal. Le pire c'est que ce soit la petite qui voit ça. Et il y a des gens qui pensent que en fait que... Que Tonoyazu c'est le frère d'Orochi. Il y en avait qui avaient pas mal pensé d'ailleurs. Oh là là. Alors là les gars. Bon chapitre évidemment. Mais ça va tourner encore plus au vinaigre ça n'allait déjà. Entre Loh qui est parti au pénitencier. Entre Tonoyazu qui va se faire exécuter. Komurasaki qui va se faire incinerer justement au pénitencier. Et d'ailleurs des putains de gros doutes concernant réellement Iori. Si c'est vraiment Komurasaki tout ça. Alors le truc qu'il a à dire c'est sans doute une révélation de ouf. Il va sans doute déclencher un cataclysme. Une révolution ou je sais pas quoi. Pourquoi crucifier comme Jésus d'ailleurs ? Alors déjà pourquoi est-ce que je me suis mis à douter que Tonoyazu était Oshimetsu dans le chapitre d'avant ? L'évidence était là. Je ne vois même pas pourquoi est-ce que j'essaie de me casser la tête. Non seulement ça fait mal et en plus c'était illogique que je me casse la tête pour si peu alors que l'évidence était là. Bon sérieusement qu'est-ce que... Attendez que je regardais un petit truc. Tiens ça me fait plutôt rire. Il y a des gens qui pensent toujours qu'au scan 944 il y aura la mort de Zoro. En fait les gens ils n'ont pas compris que Zoro il ne mourra pas avant la fin de One Piece. Du moins quand il aura réalisé son rêve. Les gens ils ont eu du mal à comprendre ça. Ils ont encore du mal à l'heure actuelle de comprendre. Bon. Donc en gros Tonoyazu est un samouraï. C'est un démyo. Qui appartenait au clan Kozuki. Et que son apparence a genre vraiment vraiment changé. Et que c'est pour ça que la dernière fois Kanjuro et Shinobu ne l'ont pas reconnu. Par contre où sont passés Big Mom et compagnie ? Parce que je me rappelle que dans le dernier scan ils étaient pas loin de Dawn. C'est bizarre parce que une nuit est passée. Le fils est bien empiffré. C'est que Yogoro. Oh bordel ça va être tellement la merde. Bah oui ça va être tellement la merde. Et vous imaginez vous. Big Mom elle va à Dawn parce qu'elle pense pouvoir trouver des soupes. Il y en avait jusqu'à preuve du contraire. Avant que Luffy ne passe par là. Donc du coup les gars. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer ? Est-ce que à votre avis Tonoyazu va mourir ? Ou est-ce qu'il va être sauvé ? Alors moi je suis entre le soit le fait qu'il meurt. Ou bien qu'il doit être sauvé. Ça me fait un peu chier parce que je commençais à bien apprécier ce personnage. D'ailleurs est-ce que vous pensez que Yori sera la manière d'Ancock et Pudding ? Genre est-ce que le monstre trio aura officiellement chacun leur groupie ? Sachant que Luffy a Ancock. Sanji a Pudding. Enfin bon. Si c'est bien le cas. Zoro et Luffy on n'a rien à foutre de leur groupie. Contrairement à Sanji. Bien évidemment. Bon en tout cas c'était un bon chapitre. Et comme il n'y en a pas la semaine prochaine. Je pense que je ferai évidemment comme d'hab une vidéo sur One Piece. Il va falloir aussi que je vous parle du cas de la mort de Zoro. Que tout le monde voit dans le scan 944. Parce qu'il faut que je mette des choses au point. Qu'on mette ça au point ensemble les gars. Alors moi je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce chapitre. Ce que vous voyez par la suite. N'hésitez pas. Si genre vous pensez que Tonoyazu va mourir. Ou s'il va être sauvé à temps. Quelle est la révélation qu'il va faire avant de se faire buter. Également est-ce que Big Mom va foutre la merde ? Non mais parce qu'elle est censée arriver. Je vous le rappelle toujours. Et en tout cas c'est sûr. Elle va foutre la merde. Il n'y a plus de soupe. Luffy, Yogoro, tout englouti. Alors ça va vraiment swinguer. Mais ce que je ne comprends pas. C'est comment Kanjiro et Shinobu ont pu oublier ce mec. Bon d'accord. Son apparence a légèrement changé. Je l'accorde. Dans 20 ans il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais voilà quoi. Il aura peut-être pu réfléchir un peu plus. La tête surprise de Zoro quand il voit que Yori dort sur lui. Bon comme Ushimetsu et Tonoyazou et qu'on connait maintenant la véritable identité de Tonoyazou. Ça nous fait poser des questions sur qui est Denjiro. Et le truc, en réfléchissant bien, le seul candidat possible c'est Kiyoshiro. Si on réfléchit toujours dans la logique qu'en fait que Komurasaki et Yori donc qui est toujours vivante. Ça veut vouloir dire que Kiyoshiro est du côté des gentils. Et honnêtement pour voir qui est Denjiro dans cette histoire, là je vois que lui. Bordel. Si vous avez votre idée dessus, n'hésitez pas parce que c'est le seul qu'on doit voir en plus de Kawamatsu qui est toujours caché. Bon moi les amis, c'est bon, je vous laisse officiellement ici. Je vous laisse méditer sur ce chapitre. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez dessus, ce que vous voyez pour la suite. Bref, voilà, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais prendre plaisir de lire et de vous y répondre. Alors évidemment, pas de vidéo demain ni même samedi. Alors oui, pas de chapitre la semaine prochaine avec la Golden Week. Et aussi, je vous retrouve vendredi prochain pour la fameuse vidéo où je vous parlais de la mort de Zorro. Voilà, bon, allez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez également me retrouver sur ma chaîne principale, sur mes réseaux sociaux, sur mon Discord. Les liens sont dans la description. Quant à moi, je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas que la portons dans la vie de se faire ce qu'on aime et d'être heureux. Profitez bien de votre vie, les amis, parce que c'est court. Sayonara.